... Bienvenue dans cette entrevue spéciale d'échange autour de thématiques, des thématiques qui vous intéressent et qui traitent des sujets d'actualité, de société. Nous parlons bien sûr de votre émission C'est-à-dire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdul Karim Bandé. Il est coach, conférencier, consultant et écrivain. Et avec lui, nous parlerons de la sortie de son nouvel ouvrage intitulé « Banaliser le succès », un livre captivant de développement personnel qui contient des clés essentielles pour parvenir, bien sûr, au succès. Et nous les explorerons tout au long de cet entretien. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci. Alors, comment vous allez ? Je vais bien, pas la grâce et Dieu. Très bien. Alors, nous parlons bien sûr de la sortie de votre livre intitulé « Banaliser le succès ». Ce titre m'interpelle déjà, automatiquement. Pourquoi « Banaliser le succès » ? Est-ce qu'on peut banaliser le succès ? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Merci à cette info, pour le travail que vous abattez. « Banaliser le succès », en fait, c'est la vision du cabinet Salomon Conseil. Il y a 15 ans, quand j'ai décidé de créer le cabinet, il fallait lui donner une vision, des valeurs. Et dans cette réflexion, dans cette introspection, j'ai toujours eu un problème avec la pauvreté. Je trouve que la pauvreté fait bien de dégâts. Des mots comme la prostitution, l'effort, la drogue, trouvent très souvent leur origine dans la pauvreté. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est comment moi-même d'abord m'emmener à plus de succès, et puis ensuite, comment accompagner les autres. Je ne partage pas une chose que je n'expérimente pas. D'ailleurs, le livre, c'est un résumé de ma vie, de la vie des personnes que j'ai accompagnées et coachées. C'est mon activité, une des thématiques qui nous fait gagner beaucoup d'argent en 15 ans d'existence du cabinet, que nous avons mis dans ce livre pour le rendre accessible à tout le monde. Donc, banaliser le succès, c'est comment permettre aux hommes et aux femmes d'atteindre un niveau, en tout cas, de réussite, donc de bonheur. Alors, vous êtes un excellent coach qui est parvenu à motiver, à encourager les personnes à atteindre leurs objectifs de succès. C'est bien cela ? Exact. En tout cas, il y a pas mal de retours que nous avons sur des personnes dont la vie a été transformée, mais c'est vrai que c'est une co-construction. Le coach ne peut pas vous, c'est pas un, comme on dit chez nous, un wackman ou un féticheur ou un sorcier. C'est un travail en équipe où on partage avec vous des principes, des concepts, mais à vous de les appliquer. On vous encourage lorsque vous baissez les bras, on vous challenge pour vous emmener à aller plus loin, mais c'est une co-construction à trois. Le coach, celui qui est entraîné et puis quelqu'un de plus grand qui est au-dessus. Très bien, on va découvrir cela tout à l'heure. Alors, ce livre résume 20 ans de questionnements. Vous l'avez dit dans pas mal d'interviews. 20 ans de questionnements et 15 ans de pratiques de consultants. Alors, selon vous, quels sont les obstacles les plus courants, les plus significatifs qui empêchent donc les individus d'atteindre leur niveau de réussite ? Le plus grand obstacle, à mon avis, c'est l'ignorance. L'ignorance. Malheureusement, on dit, si vous voulez cacher un truc à un Africain, mettez-le dans un livre. On ne lit pas et on est ignorant. Vous avez de nombreuses personnes qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Vous rencontrez des jeunes assis autour d'un pot, ils parlent d'argent, ils n'ont jamais eu d'argent. Comment vous pouvez parler d'une chose que vous n'avez pas expérimentée ? Et donc, pour moi, l'ignorance est le premier problème. Et l'ignorance de quoi ? Pour moi, l'équation du succès se résume, il y a une équation du succès qui se résume en six variables. La compétence technique, il faut être très bon dans ce qu'on fait, on en parle dans le livre. Qu'est-ce qu'être bon ? Parce que ça va demander trois concepts encore plus subtils, notamment la connaissance, la sagesse et l'intelligence, qu'il faut combiner pour être techniquement bon. Être techniquement bon ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc les valeurs. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le succès n'est pas lié au vol ou au mensonge, au défaut. Non, le succès est lié aux valeurs, aux qualités. Et une personne qui réussit, c'est une personne qui a de plus en plus de qualités. Et c'est tout le principe du livre. D'ailleurs, le livre à 60% traite de cette question. Comment amener les hommes à développer des valeurs fortes pour changer la trajectoire de leur destinée ? Donc compétence émotionnelle, qui est la deuxième variable. La troisième, c'est la compétence relationnelle. Comment créer du lien ? Malheureusement, on entend des gens dire, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas réussir. Tu as besoin de contacts, de bras longs. C'est vrai, il faut à la fois. Il faut des bras longs. Mais le bras long, ce n'est pas ton père ou ta mère. Non, le bras long, c'est la relation de confiance que tu crées. C'est le fait de rencontrer un inconnu. Donc il faut donc s'attirer des connexions, les bonnes connexions. Absolument. Le mot s'attirer montre même que ça vient à nous. Non, il faut aller chercher, il faut aller au contact. Et puis transformer des personnes, des inconnus, des gens qui vous font confiance, qui sont prêts à investir, leur capital confiance pour vous. Parce que ça coûte de référencer quelqu'un. Donc compétence relationnelle. La compétence managériale. Les trois compétences nous permettent d'avoir un emploi. Lorsqu'on monte en capacité, lorsqu'on monte en responsabilité, on doit devenir manager. Mais j'observe autour de moi, dans mon métier, que la plupart des gens sont techniquement bons, mais pas de bons managers. Et ils finissent par être limités par le défaut de management. Parce que c'est le management qui vous permet de vous dupliquer. Il faut que vos collaborateurs vous ressemblent, qu'ils pensent comme vous et tout ça. Et manager, c'est cet art de transformer les hommes. C'est quoi être un bon manager finalement ? D'ailleurs, j'ai une vidéo qui passe ce soir sur YouTube. En premier, on va parler de manager motivateur. Le manager, c'est celui qui transforme ses hommes. C'est celui qui les développe, qui les emmène à se surpasser. Quand vous côtoyez un manager, un bon manager, vous avez le sentiment de devenir meilleur. Il vous multiplie. Et c'est un art. Malheureusement, il manque dans nos organisations. Ce qui fait que les gens ne sont pas heureux d'aller travailler. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qu'ils n'aiment pas. Des gens avec qui ils passent de mauvais moments. Alors non, le manager devrait être celui qui a un pouvoir. Qui vous fait rêver, qui vous fait voyager. Qui crée une belle atmosphère. Absolument, qui vous envoie dans votre futur en fait. C'est quelqu'un qui vit dans le futur. Dans compétences managériales qui manquent cruellement. Ces quatre compétences feront gagner beaucoup d'argent. Ils ne vous rendront pas riches. Il faut la cinquième qui est la compétence financière. Gagner de l'argent est un fait. Devenir riche est un autre fait. Et ça demande donc de pouvoir être capable de fructifier cet argent qu'on gagne. Et malheureusement, on pousse énormément de gens à l'entrepreneuriat. Je l'ai fait aussi. Aujourd'hui, je me répands. Je demande pardon à tous ceux que j'ai poussé à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la meilleure formule. Non, je suis désolé. La meilleure forme aujourd'hui, de mon point de vue pour certains, c'est l'investissement. Il faut comprendre la nuance qui existe entre les deux. Justement, on veut comprendre. Vous êtes là sur notre plateau. Donc, c'est l'occasion de vous arracher tous les mots essentiels. C'est quoi la différence ? J'ai une belle vidéo sur YouTube toujours qui traite bien. Abdoul Karim, bandé officiel, qui explique très clairement la nuance entre les deux. L'entrepreneuriat, le problème de l'entrepreneuriat, c'est que ça demande votre présence à 100%. C'est cela. Vous ne pouvez pas entreprendre et faire autre chose. Et l'entrepreneuriat va demander deux choses à mon avis. De la jeunesse, de l'énergie parce qu'elle pompe. Après 40 ans, je déconseille l'entrepreneuriat. Après 40 ans, vous déconseillez l'entrepreneuriat. Je déconseille l'entrepreneuriat. Parce que vous allez vous rendre malade, vous allez vous arrêter de mourir plus vite. Il faut aller à son rythme. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut le faire plus tôt. Il faut le faire plus tôt. Ça doit être réservé pour des jeunes. D'accord. Parce que c'est de la foulie. Entreprendre, c'est être fou vraiment. C'est réservé pour des jeunes. Quand on est déjà âgé, on a déjà une activité. C'est pour les jeunes et pour ceux qui n'ont pas le choix. J'ai été renvoyé de votre emploi. Vous avez le dos au mur. Vous pouvez entreprendre. J'aime raconter cette histoire pour traduire un peu l'esprit de l'entrepreneuriat. C'est l'histoire d'un roi, j'essaie de faire vite, qui décide de donner sa fille en mariage à celui qui va traverser une mare au Caïma. Pendant qu'on attend le courageux qui va sauter dans l'eau, on voit un homme dans l'eau qui nage. Et tout le monde l'applaudit. Il sort de l'autre côté. Et pendant qu'on le plébiscite, le mec cherche quelqu'un. On dit, qui tu cherches ? Je dis, mais c'est celui qui m'a poussé dans l'eau. Vous voyez, rares sont les entrepreneurs qui sont allés volontairement. Très souvent, on a été poussé dans l'eau. Il y a une frustration, il y a une situation d'inconfort qui nous a contraints à y aller. Si vous allez sans ça... Ou par effet de mode, peut-être ? Par effet de mode, vous allez retourner. D'accord. Vous n'allez pas tenir. C'est trop dur pour y aller par effet de mode. Alors, devenir investisseur, c'est réfléchir au mécanisme qui va vous permettre de gagner de l'argent sans travailler, sans que votre présence ne soit engagée. Et le mécanisme le plus simple, il y en a cinq à peu près, l'entrepreneuriat fait partie des mécanismes. La prise de participation. On n'est pas obligé de créer l'entreprise. Mais pour vous associer à quelqu'un, prendre des actions dans son entreprise, lui, il travaillera parce qu'il a l'énergie, il a la jeunesse, il a la vision et tout ce qu'il faut. Et vous êtes actionnaire. Mais le plus simple mécanisme, le premier mécanisme que j'en crois, il y en a deux, c'est l'épargne qui est un investissement qui est mal perçu. C'est l'assurance qui est un investissement. Et puis enfin, les terrains. Aller sur les trois dans un premier temps, constituer vos moyens de capital et puis plus tard, prenez des risques plus complexes. Alors, c'est tellement intéressant qu'on va maintenant se recentrer sur le livre parce que là, on est en train de faire une conférence en motivation et en développement personnel. On vous remercie. Alors, on remarque que la plupart des paniers littéraires en développement personnel proposent aussi des clés, des clés de réussite dans un domaine bien défini. Alors, est-ce que les vôtres sont les absolus ? En 15 ans d'expérience, est-ce que vous pensez avoir égrainé tous les codes, justement, qui mènent au succès ? Alors, tout, je ne sais pas. J'ai lu énormément. C'est la synthèse de plusieurs livres que j'ai lus. Et lors de la dédicace à la conférence de presse, parce qu'on n'a pas encore fait la dédicace, mais plutôt une conférence de presse à Ouaga, celui qui m'a mis le prix à l'étrier, que j'aurais mis au passage, c'est du Wandaogo, a dit ceci, après avoir lu le livre, c'est le livre de développement personnel le plus complet qu'il a eu l'occasion de lire. Et je vous assure que j'ai eu une frustration chaque fois que je lisais des livres de développement personnel. On vous dit ce qu'il faut faire, mais on ne vous dit pas comment. Comment faire, oui. Et dans ce livre, il y a surtout les comment. D'accord. Très intéressant. Je me suis vraiment retenu à donner de la technicité. Le livre n'est pas technique du tout. Il annonce des principes. Voilà le principe actif. Et il dit comment le faire. Comment le faire. Donc, ces principes et comment. Et les comment sont toujours étayés d'exemples pour montrer comment une personne donnée a utilisé le principe et a atteint un résultat. Ce qui le rend fortement accessible. Donc, ce n'est pas juste des théories, vous montrez en même temps que ça a été réalisé, des personnes l'ont expérimenté. Absolument. Et d'ailleurs, un des journalistes qui m'a eu sur un plateau a dit ceci, ce n'est pas un livre, c'est une formation. Et effectivement, c'est une formation. C'est la thématique que j'anime depuis plus de 15 ans qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, notamment une entreprise où on a fait 80 millions avec ce qui est contenu dans le livre. Et quand vous décidez de mettre ça dans un livre et puis de l'offrir, vous voyez que quelque part, c'est un don de soi. Comme l'a dit le préfacé du livre qui est son excellent statut Zongo, l'ancien premier ministre de Burkina Faso, un gros technocrate, un grand technocrate qui a accepté, lire et préfacé le livre. Et bien d'autres acteurs de hauts cadres, d'hommes d'affaires, de serviteurs de Dieu qui ont donné leur avis sur le livre et qui l'ont trouvé vraiment comme un outil de transformation de vie. Alors, c'est vrai qu'on parle avec vous de succès, de réussite, d'accomplissement. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi pour vous le succès ? Comment est-ce qu'on sait qu'une personne s'est réalisée, a atteint son niveau de succès ? Comment est-ce qu'on le sait ? C'est une très belle question. Il faut dire que le succès, dans un premier temps, se résume par l'acquisition d'argent. Parce que manquer d'argent, c'est scandaleux. C'est ça. Je crois qu'il y a trois niveaux. Ne pas manquer, être source de bénédiction et laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Pour moi, c'est la plus haute dimension. Mais manquer de l'argent, c'est un problème. C'est anormal. Donc, il faut gagner de l'argent. Mais au-delà de l'argent, l'argent n'est pas tout. On gagne de l'argent. Vous savez, si on vous donne un million par mois, au début, vous avez l'impression que vous pouvez dépenser ça facilement. Mais si vous arrivez à dépenser un million par mois, tous les mois, sans payer, sans investissement, vous allez vous rendre malade. Ça va vous détruire. Donc, le trop plein d'argent, au final, on ne sait même pas quoi en faire, je vous assure. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, moi, j'aboutis à la conclusion que le véritable but de la vie, c'est d'être heureux. Le véritable but de la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être heureux. Le problème, c'est qu'on n'est pas heureux par les mêmes choses. Vous voyez, je dis dans le livre, il existe quatre tempéraments. Ce sont des profils psychologiques qui ont été développés par Socrate, le même philosophe Socrate, et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et plein de modèles de psychologie sont développés à partir de ce modèle-là, qui dit qu'il y a les colériques, les sanguins, les mélancoliques et les pacifiques. Les colériques sont des personnes, et d'ailleurs, c'est eux qui dirigent le monde. Ce sont des personnes qui ont besoin d'accomplir des choses, de relever des défis. Ils ne supportent pas une vie stable. Et malheureusement, c'est eux qui gèrent notre monde, qui finissent par faire croire au pacifique et au sanguin surtout, que la vie se résume à gagner de l'argent, à performer. Non, tous les êtres humains sur cette terre n'ont pas besoin de performer. Non, non, il y en a qui veulent une vie simple. Et il faut qu'il y ait ce genre de personnes. Et c'est ce qui les rend heureux. Lorsqu'ils se mettent à entreprendre, ils se rendent malades. Et ils finissent par être malheureux. Non, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et ne laissez pas. Les colériques et les sanguins, comme moi, je suis un colérique mélancolique. D'accord ? Ne nous laissez pas vous faire croire que votre mode d'être est mauvais. Et que tout le monde doit se conformer à l'acquisition de richesses. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce qui veut dire que si vous faites un travail qui ne vous rend pas heureux, il faut tout de suite démissionner. Il ne faut pas être à la recherche du gain, forcément. Il faut trouver... Rappelez-vous, il y a le minimum à atteindre. On ne peut pas vivre sans argent. C'est ça. Maintenant, il faut avoir de la stratégie. Si je suis dans un emploi qui ne me convient pas, je dois rapidement créer une certaine autonomie financière pour aller vers l'emploi qui me convient. Mais si je ne peux pas démissionner, du coup. Voilà. Donc, il faut avoir de la stratégie. Mais rester dans un emploi, juste pour y rester, et puis au soir de sa vie, il est dans du regret. Et il y a énormément de personnes qui regrettent leur vie. Non, ça, ce n'est pas une chose à faire, à mon avis. Je me souviens de cet étudiant, un de mes étudiants qui est venu me voir un jour. Il valiait la première année, il est allé en deuxième année en électro-technique. Et puis, il m'a dit, ah, lui, il a décidé d'entreprendre. Il arrête les études. Je te dis, mais comment ça ? Tes parents te perdent ? Oui, il dit, mais lui, il décide d'entreprendre. Je l'écoute jusqu'au bout. Il est convaincu, il est convaincant. Il a un plan, il a une stratégie. Je me lève et puis je lui tends la main. Je dis, félicitations. Tu viens de prendre une décision que très peu de gens le feront dans leur vie. Tu viens de sortir des rangs. C'est très difficile. Mais je t'assure, c'est la voie du bonheur. Mais attention, tu ne devras jamais regretter. Tu peux échouer. Tu peux tout perdre. Mais c'est un choix que tu dois assumer. Très peu de personnes sont capables d'assumer de tels choix. C'est cela. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on parle de réussite, mais quelle est la place de l'échec sur ce chemin de la réussite ? L'échec est un pédagogue. C'est notre enseignant. Et d'ailleurs, je vais l'assimiler à la frustration. Parce que l'échec génère de la frustration. Il a un goût amer. Personne ne l'aime d'ailleurs. Et dans le livre, je commence. Le deuxième chapitre du livre dit que l'échec est pour le succès, ce qu'est la fièvre pour le paludisme. Si vous êtes malade, vous ne faites pas de fièvre. Vous ne saurez pas que vous êtes malade. Le gars, il va mourir au bord de la robe. Il ne se rendra pas compte. Donc, le Seigneur, Dieu nous donne de la frustration pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas pour qu'on pleure, qu'on s'asseye. Non, pour qu'on tire de le son. Et qu'on prenne des résolutions pour transformer notre vie. L'échec est une bonne chose. Ce n'est pas une chose à désirer. Mais c'est un indicateur qui vient nous montrer qu'il faut changer les trajectoires pour avoir une destinée plus glorieuse, plus agréable. Alors, c'est tellement intéressant qu'on n'a même pas envie d'arrêter cette émission. Mais malheureusement, nous sommes au terme de l'émission. Alors, pour tous ceux qui aimeraient se procurer ce magnifique livre intitulé « Banaliser le succès », je rappelle qu'il est disponible à la FNAC. Exact. La dédicace a eu lieu à Ouagadougou, mais également à Abidjan, dans le mois de février. Voilà. Et donc, on vous laissera un numéro à contacter pour toutes les personnes désireuses de se procurer de ce livre. 07-48-25-77-87. 07-48-25-77-87. Ça a été un grand plaisir pour nous de parler avec vous de succès, d'accomplissement, de réussite. Merci à vous, M. Abdul-Karibandé. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Dieu bénisse le Burkina Faso et l'Afrique. Dieu bénisse également cette info. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada